bonjour monsieur bonjour je m'appelle le maire de la commune rurale de ben loup préfecture de faran oui nous avons appris l'information qu'il ya eu 100 cases dévastées le samedi passé explique nous qu'est ce qui s'est passé oui vraiment monsieur bon je suis d'abord très content de m'avoir eu au bout de votre micro le jeudi 7 mai 2020 une véritable calamité naturelle s'abattent sur l'accord qui abrite le parc national du roi niger et aussi c'est un lieu touristique par excellence parce que c'est le village qui a vu naître notre premier président de la république que je suis jeudi entre 14h et 15h un vent de violence est abattu sur ce district un important paillé et charpente de 138 cas et 18 maisons en poule plus une mosquée la mosquée qui a été offerte par son excellence le géant secoubat qu'on a fait à son temps une bonne partie de cette mosquée a été emporté heureusement nous remercions le bon dieu parce qu'il n'a pas eu de paternité humaine mais aujourd'hui la population dessus et d'accord souffre après ce que vous avez décrit tout à l'heure qu'est ce que vous avez pris comme mesure en tant que responsable local en tant que responsable le cas d'abord nous avons tenu à informer l'autorité de tutelle en leur en exotant tout le monde le gouverneur le préfet même le maire de la commune pour secourir la population de ce d'accord et aussi nous lançons ce même appel à toutes personnes de bonne volonté au département de l'administration du territoire de la décentralisation au ministère des affaires sociales pour venir au secours de notre peuple pauvre population qui est d'accord à date qu'est ce qui est fait parce que là vous avez parlé de plusieurs cases je crois que c'est plusieurs personnes qui sont concernées est ce que continue toujours à dormir à la belle étoile ou bien il ya une disposition qui a été prise au jour aujourd'hui et surtout en ce moment de carême en ce moment béni de carême la population chaque matin à partir de 9 heures se retrouvent à ambrousse les enfants passent toute la journée là-bas et la nuit là les habitants sont à la belle étoile et surtout surtout quand vous imaginez aussi qu'il ya des vieilles personnes qui ne peuvent ni aller ni se retourner alors voyez-vous il ya aussi des menaces de pluie donc nous lançons un appel présent à toute la population à tout le monde à toutes personnes de bonne volonté au gouvernement de la rue de guiné à notre ministre de tutelle le ministre de l'administration du territoire pour venir à naître à la population de sudacoro et s'il vous plaît messieurs c'est pas la première fois cette année au mois de février sudacoro a été aussi victime d'un incendie qui a brûlé 11 cases et à côté de sudacoro il ya aussi un autre secteur le secteur d'honora dans le district de kamako qui a été aussi brûlé par un incendie donc vraiment nous avons des mesures préventives à tout cela parce que vous vous vivez la réalité au quotidien nous vivons la réalité au quotidien mon frère nous avons fait trois déplacements rien que pour la sensibilisation de la population mais voyez-vous avec les feux de brousse on peut circonscrire mais avec le canal de calamité naturelle on ne peut que se s'emprendre à la volonté du dieu parce que si vous imaginez que sudacoro est une forêt s'il y a un tel vent qui vient s'abattre sur la forêt voyez-vous et dans certaines localités aussi après ben nous ils ont été arrachés avec les racines merci et bon courage monsieur le maire merci monsieur le monsieur merci